Allo les amis, prise 2, je suis venue vous faire un petit coucou il y a quelques secondes pour vous dire qu'on avait des problèmes au niveau du son. En fait, ma belle amie Manon Lacasse m'a dit, mais non Lisa, je t'entends très bien. Oui, ça c'était avec mon téléphone à moi, quand on est proche, il n'y a pas de soucis, mais on s'est rendu compte au fil des enregistrements que pour avoir un vrai bon son, de loin, il fallait qu'on se fasse un petit setup et mon cher Marie-Nico s'est bien occupée de faire ça. Donc là, par contre, on avait un bug avec le téléphone qu'on utilise, mais le bug est réglé. Donc, je veux vous accueillir en vous disant bienvenue, je vais laisser un peu de temps passer pour que tout le monde vienne s'installer. confortablement, bien sûr, toujours d'une façon où est-ce que vous allez être bien, que vous allez ressentir que vous êtes éveillé, mais détendu. Donc, ça peut être aussi simple que sur une chaise droite, avec les pieds bien à plat au sol, bien groundé, ou si vous êtes mieux assis dans la méditation, ou il faut juste s'installer d'une façon où est-ce que vous n'allez pas vous endroger. Votre mental va peut-être tomber en zone un peu presque alpha, mais votre inconscient, lui, va rester alerte à ce que je vais dire. Donc, en restant debout, c'est comme ça que vous allez avoir les bienfaits de la séance ce soir. Donc, je pense que peut-être plus de personnes sont maintenant installées. Je veux dire bonjour à mon amie Martine à Terrebonne, je veux dire bonjour à mon amie Ève Duranceau, je veux dire bonjour peut-être à Mimi qui est là aussi à Matane. Donc, Patricia à Paris, c'est ça qui est merveilleux, hein, le net, c'est à travers la planète qui maintenant est plus unie que jamais à travers le désarroi dans lequel on est. C'est ça qui est un paradoxe qui est beau en même temps. Je ne sais pas si vous trouvez ça vous aussi. Et donc, moi, je remarque de mon côté que la situation dans laquelle on est nous ramène vraiment à l'essentiel. L'essentiel à plein de niveaux. Si on part seulement du niveau physique, matériel, on consomme énormément moins, mais vraiment moins. Et est-ce qu'on est plus malheureux pour autant? Pour ma part, non, et même mieux. Donc, c'est comme une détox matérielle, une détox matérialiste qu'on est en train de faire, qui nous est imposée, mais qui nous fait en ce moment le plus grand bien, parce que cette détox matérielle nous ramène à l'essentiel de c'est quoi qui est vraiment important. Évidemment, on se rend compte que les relations sont vraiment les choses les plus importantes, les gens qu'on aime, et qu'on se le dise à la fin sur notre lit de mort, qu'est-ce qui va nous rester? Ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre linge, nos bijoux, c'est les gens qu'on aime. Et donc, c'est ça qu'il faut entretenir. Et pour être capable de bien entretenir les relations des êtres qui nous sont chers, bien, en ce moment, ce serait peut-être le bon moment aussi de faire une détox, pas juste physique et matérielle, mais une détox émotive. Revenir à qui on est vraiment en enlevant les couches qu'on s'est construit au fil des années. Donc, faire un ménage intérieur autant qu'un ménage extérieur. D'enlever les toxines émotionnelles. Mais ça ne se fait pas facilement comme ça. Donc, on va expérimenter ce soir une façon de s'aider à se sortir des pensées anxieuses, anxiogènes et négatives desquelles les êtres humains se nourrissent souvent de par leur égo, leur égo blessé. Et donc, on va commencer tout le monde juste en fermant les yeux. Donc, juste prendre conscience sans faire rien d'autre que d'observer votre respiration en ce moment. Et donc, j'en profite encore pour dire des petits bonjours à Patricia, à Nathalie et Michel à Saint-Brenant. Peut-être que vous êtes là, je crois que oui. Et donc, tout le monde ensemble, chacun chez soi, on va créer un vortex de positivisme, de nettoyage. Et donc, juste observer votre respiration. Comment vous arrivez sur votre chaise, sur votre coussin? Dans quel état êtes-vous aujourd'hui? Et peu importe que ce soit un état dans lequel vous êtes bien, ou dans un état où vous êtes inconfortable, je vais vous inviter à vous accueillir exactement tel que vous êtes. Absolument tel que vous êtes. Et continuez d'observer votre souffle sans le modifier d'aucune façon. Vous allez voir si vous avez des tensions. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Est-ce que votre front est tendu? Vos sourcils, vos paupières? Vos joues? Votre mâchoire? Les épaules, les trapèzes? Profitez-en pour scanner un peu le corps et allez voir s'il y a des petits endroits qui mériteraient de juste avoir une petite expiration dedans pour relâcher cet endroit. Encore quelques souffles par vous-même, dans votre respiration naturelle. Juste observer. Et on remarque assez rapidement que la connexion se fait. Il y a comme un shift qui s'opère. Où est-ce qu'on tune in vers l'intérieur. On se syntonise avec l'intérieur. Dans un monde où tout est extérieur. En ce moment, plus que jamais, c'est le bon moment de se syntoniser vers l'intérieur. Et pour débuter, on va tout simplement prendre quelques grandes respirations. en partant de la base de votre sacrum et en montant le long de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête quand vous allez inspirer. Et quand vous allez expirer, par le nez ou par la bouche, comme vous le désirez, vous allez simplement faire le chemin inverse. De la couronne de la tête jusqu'à votre sacrum. Par contre, cette fois-ci, je vais vous inviter vraiment à conscientiser votre souffle. C'est-à-dire d'y mettre toute votre attention, sans trop laisser votre mental venir vous déranger. Par contre, comme je le dis toujours, vous le savez, ça va être son devoir de venir vous dire des choses, de venir vous envoyer des informations, des pensées. On va juste le remercier quand on va s'en rendre compte, et revenir à notre air qui entre et qui ressort, qui monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête en inspirant. Descend jusqu'à la base de la colonne vertébrale en expirant. Je vous laisse aller pour quelques respirations, juste histoire de se déposer un peu plus profondément à l'intérieur de vous. Et visualisez vraiment votre respiration à la verticale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, du bas vers le haut, et du haut vers le bas, verticalement, pour débuter. Probablement que les pensées sont déjà arrivées, c'est correct. On les remercie, on les salue bien bas, et on les laisse passer. Revenez à inspirer verticalement vers la couronne de la tête, et expirez verticalement vers la base de la colonne vertébrale. Ressentez la douceur s'installer à l'intérieur de vous. Le lâcher pris sur l'extérieur. Et le fait de se syntoniser à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez laisser vos épaules se relâcher de plus en plus à chaque fois que l'air redescend vers le sacronne? Comme si elle devenait lourde. Comme si vous ressentiez vos omoplates glisser vers votre bassin. Et qu'à chacune de vos expirations aussi, vos paupières sont de plus en plus lourdes. Donc, vous vous tenez tel un arbre, vers le haut, mais sans être crispé. Juste par la force de la position dans laquelle vous êtes. Sans faire un effort, vous êtes bien droit, mais détendu à la fois. Le mental ralentit. Le rythme cardiaque ralentit. La circulation sanguine ralentit. Le corps se dépose. Un peu plus en harmonie. De l'extérieur de votre corps vers l'intérieur. Et de l'intérieur de votre corps vers l'extérieur. Il y a comme inconsciemment un équilibre qui est en train de se placer à travers chacune de vos inspirations. Et de vos expirations. Encore quelques fois par vous-même. Verticalement. Et une dernière respiration. C'est très bien. Gardez les yeux fermés et juste ressentez la détente réelle que vous venez juste de créer par vous-même. Maintenant, pour procéder au concept de détoxification un peu plus émotive, on va garder le regard vers l'intérieur. Et on va aller visiter les choses qui, spontanément, sont toxiques en ce moment pour nous dans notre vie. Elles vont venir assez spontanément. Que ce soit des choses, des situations ou des gens. Évidemment, ne prenez pas toutes les choses qui vous semblent toxiques dans votre vie. Je vous inviterai à en choisir une, celle qui vous est venue la première. Je vais continuer à vous parler pendant les prochaines minutes pour aider à ce processus à se faire, cette détoxification. Vous restez à l'écoute, mais en même temps, si vous vous sentez partir dans une zone où vous ne m'entendez plus vraiment, en fait, ce serait parfait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez partir et votre inconscient, lui, va rester à l'affût de mes paroles. Il va prendre toutes les informations dont il a besoin pour amorcer la détoxification émotionnelle. Donc, n'ayez crainte, si vous perdez des bouts, votre côté plus instinctif va rester là. Votre inconscient va rester là. Il va entendre. Donc, continuez de rester dans la détente. On retourne à cette chose qui, spontanément, nous est venue, ou cette personne, ou cette situation. Et on la regarde. On la regarde sans être impliquée. Pas comme si cette chose faisait partie de nous, mais plutôt qu'on la regardait sur un écran. Pour débuter. Donc, on regarde cette personne, cette chose, cette situation. Et on ne fait que la reconnaître pour débuter. Maintenant, peut-être un peu plus difficile pour certains d'entre vous, dépendamment de ce qui vous est venu. On va rapprocher un peu l'écran et ressentir ce que cette chose vous fait vivre. Et peut-être qu'il y a un petit mouton qui va monter. Ça serait correct. Vous êtes en sécurité. Vous devez, tout ou tard, regarder ces choses qui sont toxiques pour vous. Regardez cette chose et ressentez le sentiment, la sensation que cette chose crée à l'intérieur de vous. Maintenant que vous la ressentez, reconnaissez-la telle qu'elle pour quelque chose de toxique pour vous. Comme si vous veniez de mettre une étiquette sur cette chose et de dire, ok, cette chose est toxique pour moi, cette situation, cette personne. « Je reconnais que ceci n'est pas bon pour moi. » Et là, remarquez comment est votre souffle. Est-ce que votre souffle est encore tranquille comme tout à l'heure ou s'il est en train de se transformer, de se crisper? Précisément à ce moment, je vous invite consciemment, en gardant cette chose en tête, de tout de suite changer votre respiration. De vous ramener dans cette respiration de plénitude dans laquelle vous étiez, tout en ressentant cet inconfort, cet inconfort de cette chose qui vous est toxique. Ramenez-vous dans une respiration équilibrée et paisible, au lieu de crisper cette respiration, quand cette chose est ressentie à l'intérieur de vous. Comme si maintenant vos deux pôles étaient capables de cohabiter, le ressenti néfaste, mais la respiration bienfaitrice. Et oui, ces deux choses peuvent cohabiter. Et souvent, ces émotions se ressentent beaucoup, beaucoup au plexus solaire. En fait, je dirais la majorité du temps. Donc, on va venir respirer dans cet endroit où on a travaillé la semaine dernière, qui est au plexus solaire. Et donc, au lieu de faire une respiration verticale, comme on a fait au début de la classe de la méditation, on va venir faire maintenant une respiration d'expansion au niveau du plexus solaire. Comme si vous le visualisiez comme une balle et que cette balle prend de l'expansion quand vous inspirez et reprend sa forme initiale quand vous expirez. Tout en continuant de garder en tête cette chose toxique qui cohabite maintenant avec une respiration qui va être bénéfique. On va venir respirer dans notre balle de plexus qui va s'expandre à l'inspire et reprendre sa forme à l'expire. Je vous laisse quelques respirations. Soyez tranquilles. Tout ceci est pour le bien. Bien sûr, vous allez remarquer assez rapidement que la respiration se fait beaucoup au niveau du ventre. Visualisez votre plexus qui se gonfle et se dégonfle. Encore ce ressenti de cette chose qui, dans votre vie en ce moment, vous vous blesse ou vous fait de la peine ou vous attrisse. Ce n'est peut-être pas nécessairement quelque chose de toxique, mais une situation qui vous peine. Et donc, comme un petit baluchon qui est sur votre épaule, vous la portez, mais vous êtes capable de respirer avec bienveillance. Continuez lentement. Tout va bien. Je suis avec vous et je sais que vous êtes avec moi, car je respire moi aussi avec vous. dans cette chose en ce moment qui me blesse. Est-ce que vous pouvez faire un petit sourire intérieur ou réel avec le coin de vos lèvres qui monte vers le haut? Et de remarquer que vous êtes absolument capable de laisser ces deux choses cohabiter ensemble. En continuant de faire cette respiration dans le plexus et dans le ventre, gardez les yeux fermés et venez vous enlacer. venez chercher votre bras gauche avec la main droite et votre bras droit avec la main gauche. Et enlacez-vous avec bienveillance. En continuant de ressentir la respiration du ventre et du plexus et accueillez-vous dans votre peine ou dans cette chose qui vous dérange. comme une personne bienfaitrice le ferait pour vous-même. Faites-le avec vous-même, pour vous-même. De vous enlacer et de vous accueillir. Et ressentez combien vous êtes capable de vous faire du bien à vous-même. Sans l'aide de personne d'autre que vous-même. Et release the embrace. On relâche l'enlacement. Et on revient doucement à soi. En ressentant le calme, malgré cette chose qui est toujours peut-être là, mais beaucoup moins dramatique. Beaucoup plus extérieure. Et en gardant les yeux fermés, telle une vague qui va aller vers la rive, vous allez amener vos mains vers le plexus solaire, l'une par-dessus l'autre, si vous désirez, ou l'une à côté de l'autre. Et à l'inspiration, vous allez prendre cette chose, cette blessure, ou cette situation, ou cette personne. Et à l'expiration, vous allez la repousser sur la rive. Ramenez vos mains sans ramener aucune énergie. Juste ramenez les mains physiquement en inspirant. Et en expirant, on repousse cette chose vers la rive. Vous la laissez s'échouer. Ramenez vos mains techniquement vers le cœur. Et expirez hors de vous, cette chose. Continuez par vous-même. Vous vous détachez de ces chances. Vous devenez de plus en plus détaché. et vous ne vous identifiez absolument plus à cette chose. 怎麼 naturelle... ... ... ... ... ... ... Vous reprenez votre propre pouvoir sur votre force et votre ressenti. Vous vous détachez. Une dernière fois. Et redéposez maintenant délicatement les mains sur les cuisses, les paumes face à vous, les paumes face au plafond comme vous êtes bien. Et on prend quelques secondes pour observer notre état. On se sent libre. Feel your own freedom. Vous ne vous définissez plus par cette chose. Elle est hors de vous et vous vous appartenez complètement. Gardez les yeux fermés. Continuez de respirer normalement pendant que je vais vous envoyer encore quelques informations que votre subconscient va prendre avec minutie, va aller sélectionner tout ce dont il a besoin. Commencez par vous mettre dans un état de pardon. Premièrement envers vous-même pour avoir porté cette chose. Et envers la situation où la personne qui est impliquée, mettez-vous dans cet état de pardon aussi. Et remettez en même temps votre petit sourire intérieur, le meilleur médicament. Ressentez-vous dans votre cœur le pardon, la légèreté de ce qui l'apporte et libérez-vous de la rancœur. Ressentez que cette action vous rend d'une légèreté absolue. Ressentez-vous dans votre cœur rempli de joie. Ressentez-vous dans cette étape et juste vous laissez guider pour les prochaines minutes. Tels un vigile pour les prochains jours, les prochaines semaines, je vais vous demander de vous observer, d'observer de quoi vous nourrissez votre mental. La majorité du temps, on se nourrit de pensées négatives, de pensées anxiogènes, surtout en ce moment. Et pour sortir de notre état où on est dans une zone toxique, on doit changer le pattern de nos pensées. Consciemment, les repousser quand on se rend compte qu'elles sont là, pour les remplacer consciemment par des pensées positives. Je vous le dis à vous-mêmes et sachez que je le dis à moi-même en même temps. On va se faire, pour les prochaines semaines, un régime de pensées positives. On va saturer notre mental de pensées positives. Tellement que notre vibration va changer et qu'automatiquement notre réalité va devenir positive. Elle n'aura pas le choix. Vous me suivez, je le sens. Je répète qu'on va se faire un régime de pensées positives. Qu'on va repousser les pensées négatives. Et qu'on va se saturer complètement. Se gaver de pensées positives. À la limite que ce soit trop pour rebalancer et revenir vers un équilibre. Il va se créer un shift. Un balancier. Où notre réalité n'aura pas d'autre choix que de devenir positive. Parce qu'en même temps, au niveau chimique, dans votre corps, ça va changer. Vous changez vos pensées. Vous stimulez votre cerveau à changer hormonalement ce qui crée dans votre corps du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'insomnie. Vous allez changer chimiquement les données internes de votre magnifique machine qui est votre corps. Votre maison. Et à chaque fois, peut-être, que vous vous rendez compte que vous êtes encore dans des pensées toxiques envers vous-même ou envers les autres qui sont négatives. Je vais vous inviter à vous ramener à votre plexus. Le plexus solaire. Qui ne s'appelle pas comme ça pour rien. Pourquoi solaire? Parce qu'il irradie tel un soleil. Et il irradie parce qu'il est un réseau. Et donc, il diffuse. Un réseau diffuse. Et ça va être très important de ressentir dans ce centre énergétique les pensées positives dont vous vous êtes gavés pour irradier à l'extérieur de vous et pour diffuser de votre réseau solaire l'énergie positive autant à l'intérieur des cellules de votre corps qu'à l'extérieur vers les autres pour transformer votre réalité en ce que vous désirez. Vous pouvez, si vous le désirez ouvrir les yeux ou les garder fermés si vous voulez mais peut-être pour ce qui s'en vient ce serait pratique de voir ce sur quoi on va terminer. Alors, mon mari technicien vient de me dire qu'il y a déjà 45 minutes de fait. On va quand même terminer avec la respiration détox. Une respiration que vous connaissez tous les yogis les gens qui pratiquent le yoga Kapalabhati mais d'une façon différente. La première, on va aller stimuler l'expiration et la seconde va aller stimuler l'inspiration. Donc, je vais vous inviter à venir mettre votre main droite sur votre main gauche. Vous allez ensuite soulever les bras au-dessus de votre tête. Le beau dos bien long et droit. Et là, tout ce que vous allez faire c'est d'expirer la bouche fermée en compressant la paroi abdominale vers l'intérieur comme si vous vouliez vous moucher. Tout le monde comprend le principe de se moucher. Donc, ne pensez pas à inspirer. L'inspire va se faire tout seul. Vous allez simplement penser à expirer. Expirez. On y va. 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 Très bien, redescendez doucement les mains vers vous, gardez la droite sur la gauche, vous allez croiser la droite devant la gauche comme ceci. Les doigts vont s'ouvrir, les pouces vont se joindre, les pouces ici, on va venir les installer dans le nombril. Et là, vos mains vont être comme des petits flaps, des petites ailes. En se tournant vers la gauche, vous allez focaliser maintenant votre respiration sur l'inspire. On vient juste de faire l'expire, maintenant, si je le fais au ralenti, ça va faire... J'ouvre mes petites ailes à l'inspire vers la gauche, et votre expire se refait, mais il n'y a aucun focus sur l'expire. Le focus est seulement sur l'inspire. On commence pas trop vite. Soyez sûr de bien expirer, par contre, mais de ne pas focaliser votre attention sur l'expire, mais plutôt seulement sur l'inspire. On stimule la circulation sanguine, on normalise la flore intestinale, et on oxygène le cerveau. En refaisant l'équilibre entre le yin et le yang. De la respiration précédente, où on focalisait sur l'expiration. Encore trois. Et on revient vers le centre. Ramenez les paumes maintenant sur les cuisses, les paumes face au plafond. On referme les yeux. Et là, on ressent vraiment l'énergie qui a circulé. Consciemment, installez-vous encore le petit sourire intérieur. Soyez dans la gratitude de ce que vous venez de créer comme espace pour vous-même. Avec plein d'autres personnes devant leur écran, qui ont fait comme vous. Et gardez en tête qu'à tout moment, vous pouvez revenir vers ces états. Mais consciemment, ne vous laissez pas aller vers les pensées toxiques, ni envers vous-même, ni envers les autres. Je vous ramène à votre idée de devenir un vigile pour les prochaines semaines, à vous observer et de ne pas vous laisser couler quand le mental humain reprend le déçu avec le négatif. Soyez fermes, mais gentils à la fois avec vous-même. Donc, ça sera la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment heureuse de faire ça à chaque semaine avec vous. Ça me remplit de joie. Ça m'aide moi-même dans mon propre processus. Donc, je vous remercie d'être présents. Vous pourrez revisionner les vidéos de toute façon sur notre site internet dans le cours en ligne quand vous le désirez. Si vous désirez nous supporter pendant la crise, il y a toujours des contributions volontaires possibles avec les liens que je vais mettre après la vidéo. Merci beaucoup tout le monde du fond de mon petit cœur vers le vôtre d'avoir été là. Namaste. Peace. Love you. Ciao. Ciao.